bonjour bonjour heureux que peuple de france comment ça va nous sommes le mercredi 22 juin 2022 il est 7h30 et vous êtes réveillé du bon pied c'est bon de s'être réveillé du bon pied d'être arrivé par les bénis premiers vous allez pouvoir interviewer notre invité comme chaque matin de la semaine et oui le digital pour tous bonjour ppc c'est un podcast matinal en live chaque matin à 7h30 avec celles et ceux qui sont en direct qui posent leurs questions qui interagissent qui interview l'invité du jour le thème du jour est passionnant sponsoriser un podcast qu'est ce que ça change pour de vrai c'est parti vous êtes prêts à vos questions mes amis on lance l'enregistrement de la version qui sera ensuite disponible sur les plateformes de balade de diffusion apple podcast spotify deezer et toutes les autres bonnes plateformes de podcast c'est parti 3 2 1 les podcasts tu le sais c'est mon dada j'adore ça je me suis lancé dans l'aventure il ya six ans et j'ai depuis multiplié les formats interview narration émission en direct en solo ou en collectif depuis six ans le monde du podcast a littéralement explosé les audiences sont au rendez vous et les types de podcast se sont enrichis on y trouve les podcasts qui ne sont que des surgelés de la radio les podcasts natifs conçu et fait avec beaucoup beaucoup d'amour par des amateurs les podcasts produits par des studios qui font bosser pour pas grand chose des talents et de des voix des marques qui se lancent dans l'aventure des agences qui vendent à prix d'or des contenus très qualitatifs bref le monde du podcast s'est bien développé mais devenu un far west où l'on peut pour très peu de chercheurs d'or gagner beaucoup d'argent et où l'on peut faire la fortune des marchands de pelle et de pioche où l'on peut devenir homme ou femme sandwich où l'on peut perdre parfois son âme d'origine aussi le sponsoring c'est l'une des pistes possibles pour permettre de rémunérer les créateurs et créatrices de ces petits bijoux audio qui apportent beaucoup de valeur aux auditeurs mais concrètement ça change quoi pour une marque de sponsoriser un podcast ça sert à quoi quel retour sur investissement ça change quoi vraiment pour le business sponsoriser un podcast c'est de l'achat publicitaire au kilo dans un environnement publicitaire classique très encombré c'est un investissement qui permet juste de dire qu'on est dans le coup et que l'on suit la tendance c'est un travail qui paye parce qu'il est construit sur la durée parce qu'il permet de créer une relation longue entre la marque et les auditeurs fans d'un podcaster pour bien comprendre ce que ça change le sponsoriser un podcast c'est pour qui l'invité de cet épisode est Flavie Péreault créatrice du podcast le board bonjour Flavie bonjour ppc heureux t'en retrouver ce matin Flavie qu'est ce qui a changé de ton point de vue depuis cinq ans dans l'univers des podcasts alors ce qui a changé c'est déjà que c'est un marché en très très forte croissance je pense que les auditeurs et auditrices ont déjà entendu parler là pour l'année dernière 48 58 % de croissance seulement sur l'écoute de podcast donc un énorme marché en plus il ya plein de nouveaux auditeurs chaque chaque année et pourtant il ya encore que 33 % des français qui en écoutent des podcasts donc on voit que ça va être un vrai boulevard ce qu'on a tendance à dire c'est que quand on compare ça aux blogs par rapport à l'époque des sacro saint des blogs c'est qu'en fait chaque marque va petit à petit avoir un podcast comme chaque marque s'est doté d'un blog au moment de l'essor des blogs si on attaque le coeur du sujet du jour en fait sponsoriser un podcast ça sert à quoi pour de vrai ça sert à quoi selon toi pour une marque de sponsoriser un podcast alors en fait il ya plein de plein de possibilités déjà c'est vrai que c'est un espace publicitaire on l'a vu plus le marché grandi qui va permettre de raconter sa marque mais surtout on peut se raconter différemment parce que là l'audio permet de construire un narratif plus puissant tu vois avec l'émotion véhiculée par la voix ce qu'on dit c'est que généralement les stats de la dernière étude avas montre que 75 % des auditeurs ont changé d'avis après avoir écouté un podcast sur un sujet ou un autre donc du coup on voit que la puissance de l'audio c'est ça aussi par rapport à une image qui va être vue peut-être deux trois secondes c'est voilà le narratif la possibilité de faire changer d'avis c'est aussi il ya aussi plein d'autres choses c'est qu'on va voir que les podcasts sont des micro médias donc très 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 niché très 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 ciblé et du coup ça va être intéressant de pouvoir aller choisir une audience qui corresponde parfaitement à sa marque alors que peut-être sur des grands médias on va avoir des audiences plus généralistes on parle un peu pépettes brouzouf caillasse ça coûte combien de sponsors alors écoute ça a grésilé un petit peu mais je vais répondre à ta question encore un peu voilà écoute en tout cas il ya deux écoles sur les podcasts c'est ça qui est intéressant moi d'un côté je vois des annonceurs qui me disent ça coûte très cher les podcasts Flavie tu te rends compte alors quand il dit ça il parle d'un budget en moyenne entre 30 et 60 euros le coût par mille c'est l'indicateur de mesures généralistes des podcasts c'est à dire on paye pour mille écoutes garantie 30 ou 60 euros on va dire peut-être même 100 euros à eux ils trouvent ça cher par rapport à des coûts on va dire plus classique de monétisation de médias pourquoi ils trouvent ça cher parce que en fait souvent les dirigeants d'entreprises sont pas tout à fait encore dans la cible des coûts des podcasts ils connaissent pas bien cet univers pourquoi parce que le podcast ici le principalement on va dire des 35 nerfs on va dire 35 ans et parfois les dirigeants d'entreprises ils ont je sais pas ils ont 45 50 ans donc ils sont pas tout à fait dans la cible donc ils sont un peu méfiants par rapport à ce média et de l'autre côté on a les podcasteurs qui disent attends moi je mets beaucoup d'amour et d'efforts à construire des audiences fidèles super fan on va en reparler hyper niché c'est pas pour me faire payer 30 euros les mille écoutes parce que du coup je prends mon exemple mon podcast le bord il fait dix mille écoutes par mois est-ce que j'ai envie d'être une femme sandwich pour 300 euros par mois la réponse est non clairement alors là dessus on est en phase un mois il fait 400 mille écoutes par an je n'ai pas de sponsor j'ai absolument pas envie d'être un sandwich voilà la question de la demande qu'est-ce qui marque le plus l'auditeur c'est le podcasteur ou la marque selon toi alors c'est une super question je pense que ce qui est puissant dans le marketing audio on va voir il ya plusieurs façons de faire du marketing audio c'est qu'il n'ya pas que le pré rôle enregistré par la marque qu'on passe en début de podcast ça c'est un peu la pub la plus classique c'est que le podcasteur lui-même l'host donc avec toute sa personnalité sa communauté peut vraiment incarner la marque donc si on va dans le sponsoring moi je conseillerais d'aller un peu au ligne c'est à dire de choisir un podcasteur pour ce qu'il incarne de faire dire le message au podcasteur que ça soit même lui qui le crée d'un point de vue wording et que ce soit un produit qu'il utilise qu'il apprécie qu'il affectionne et et dans ce cas du coup si tu veux on fait un mix entre la puissance de la marque et la puissance du podcasteur et c'est là qu'on a vraiment le meilleur du meilleur parce que les régies publicitaires qui proposent des pré-rôles sur des podcasts c'est pas mal mais je vais un peu dire c'est comme jc deco qui te présente des endroits de panneaux d'affichage dans les villes ou dans le métro après il faut voir qu'est ce que tu vas mettre dans le panneau d'affichage et quelle audience ça va rencontrer et ce travail là tu peux le faire d'un commun accord avec le podcasteur donc la clé c'est la collaboration en fait ben tout à fait et puis en plus souvent le marketing audio on pense que au message audio donc on se dit bon ben c'est un peu faible parce que on dit ben voilà c'est un message de 15 secondes ça va pas trop marquer les esprits sauf qu'en réalité sponsoriser un podcast ça va beaucoup plus loin il y a des médias autour du podcast lui-même toi tu vois tout ce que tu fais tu as un podcast tu as des lives tu as des newsletters tu fais des postes sur linkedin tu as une communauté donc en fait c'est du multimédia et ça souvent les marques ne s'en rendent pas compte donc moi peut-être mon conseil aussi pour les annonceurs c'est de pas s'arrêter que au volet audio mais d'essayer de capter les différentes sphères d'influence du podcast qui peuvent être parfois twitch ou tik tok et ça ça peut intéresser des marques parce qu'elles se sont pas encore vraiment pleinement engagées sur ces nouveaux médias question de laura elle te dit sponsoriser un podcast c'est de la notoriété donc c'est difficilement mesurable selon elle qu'est ce qu'on peut dire aux marques pour les pour les rassurer alors ça c'est super intéressant laura merci pour ta question parce que quand on parle aux annonceurs le principal problème d'un annonceur c'est son besoin de héroïe et du coup le podcast un de ses défauts autant c'est super puissant quand l'auditeur entend le message d'une marque autant le call to action c'est à dire le fait que derrière il va immédiatement cliquer sur un lien ou passer à l'action n'est pas évident parce que le podcast il est souvent écouté à un moment autre que un passage devant l'écran justement parce que c'est aussi ce qui fait que les gens apprécient ce média c'est qu'on peut l'écouter en faisant du sport en se promenant en faisant la vaisselle et donc on n'est pas derrière son écran à cliquer sur la vente privée ou à cliquer sur le lien de subscription de la marque donc moi ce que je conseillerais pour rassurer une marque c'est de dire quelqu'un qui va passer à l'action un peu après on va mesurer sa lifetime value pour la marque par exemple je sais pas pour certains sas un client ramené il va rapporter 3000 euros de lifetime value voilà donc même si le podcast on l'a payé mettons 30 euros il clique pas tout de suite mais cliquera un moment et si la lifetime value est importante du client qu'on vise alors le podcast peut avoir vraiment un intérêt et je vais rajouter un petit truc pour Laura c'est que il ya des cibles des microniques de clients qu'on appelle les heavy podcasters donc ils écoutent plus de cinq podcasts par semaine moi c'est mon cas peut-être c'est ton cas ppc Laura aussi enfin voilà j'en connais plein et en fait ces clients là ils ne regardent plus la télé c'est limite s'ils lisent plus de presse écrite enfin ils en lisent encore un peu et donc si tu veux les viser souvent en plus c'est des csp plus ben là l'avantage du podcast est fabuleux c'est à dire que ça se détache vraiment des autres médias donc il y a des bonnes choses à prendre dans le podcast tiens Charles te demande quels sont et quels types de podcasts sont les plus sponsorisés en ce moment et ben très bonne question alors là il y a beaucoup de travail à faire à la fois pour les marques et les podcasteurs parce que ben c'est un peu la bonne vieille loi de Pareto il y a à peu près 80% des investissements médias qui vont dans 16% des podcasts les plus connus du coup ben c'est bien pour eux parce que c'est des podcasts de qualité mais c'est aussi une certaine homogénéité du paysage et en fait le gros problème du podcast c'est que quand on est annonceur on peut pas savoir quelle est l'audience précise des petits podcasts ou des podcasts indépendants parce que les outils de podcasting nous fournissent pas forcément des stats très détaillés et donc par exemple tu vois si tu veux savoir quelle est l'audience du bord c'est pas écrit sur la fiche du podcast il faut me demander à moi qui ai fait des études sur ma communauté combien il y a de femmes combien il y a d'hommes de quelle profession etc et du coup je pense qu'en l'absence de cette lisibilité c'est très difficile pour une marque de trouver une audience donnée donc voilà moi je dirais quand même sortir alors il y a les régies qui peuvent vous proposer de communiquer sur des podcasts dont elles connaissent la communauté et puis après sinon il faut aller écouter vous même des podcasts sur votre niche en cherchant peut-être des mots clés par exemple je sais pas moi sur une appli de podcast on peut chercher congé maternité on peut chercher reconversion on regarde les podcasts sur lesquels on tombe ça fait des tags qui renvoient vers certains podcasters et après on peut entrer en discussion avec les podcasters directement je crois qu'il y a aussi des agents de podcasters peut-être que c'est une façon de gagner du temps si on cherche des espaces pour annoncer alors je t'entendais plus ppc tu 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, Flavie, je ne sais pas si tu m'entends, voilà, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Tu m'entends Flavie ou pas ? Oui, je t'entends, j'allais répondre à Jean-Emmanuel, mais finalement je t'attendais quand même, je préfère. Ok, ouais, donc petit problème technique, ça arrive le matin, on va essayer de faire ça gentiment, voilà, c'est parti, on va essayer de faire ça comme ça, tranquillement. J'arrive tout de suite, petite galère du matin, mes amis, voilà, ce sont des choses qui arrivent. On va prendre la question donc de Jean-Emmanuel, est-ce qu'en France, le sponsoring est bien vu, Flavie ? Alors, bah, en fait, c'est même pas la question ou presque si je puis dire, en fait, si tu veux, les podcasteurs, ils ont besoin du sponsoring parce que le modèle économique du podcast, il est compliqué, c'est-à-dire qu'on paye pas pour écouter des podcasts en tant que client, on n'a pas d'abonnement à un Netflix du podcast ou quoi. Donc, dans la mesure où il n'y a que ça comme possible rentrée d'argent, déjà, les podcasteurs sont quand même relativement ouverts. Ensuite, il est tout à fait possible de choisir des podcasts, des sponsors, pardon, parfaitement en accord avec sa cible. Et c'est pour ça qu'on apprécie d'ailleurs aussi le sponsoring quand c'est bien fait, parce qu'on a un échange de visibilité avec la marque, on a une vraie connivence avec la communauté, on choisit un produit ou un service qu'on apprécie et on choisit son annonceur. Alors que, par exemple, si tu fais des pubs sur YouTube, ton contenu, il peut servir, j'en sais rien moi, à des pubs sur des banques, des assurances, des produits sur lesquels tu n'es peut-être pas d'accord. Donc, je dirais que d'un point de vue podcasteur, c'est quand même relativement bien vu. Et après, pour les annonceurs, c'est encore rare, c'est-à-dire qu'il y a encore peu de marques qui communiquent sur les podcasts. Donc, à mon avis, c'est très bien vu, parce que quand vous êtes un gros aficionados de podcast et que vous entendez une des marques communiquer sur un podcast, vous vous dites, ça soutient le podcast, c'est sur un média que j'apprécie. Donc, tout de suite, vous associez la marque avec un moment que vous aimez. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va vraiment à ce média totalement affinitaire. Je voudrais qu'on comprenne. Alors, il y a quelques questions qui ont malheureusement disparu. C'est le flux. J'étais parti dans le vortex, comme nous le dit Isabelle. Le vortex breton, mais il est de retour sur Paris. Voilà. Merci, en tout cas, à toi, Flavie. Sur ce travail que font les marques, et c'est vrai que c'est important, il y avait une question de Laura qui était, comment on fait pour ne pas perdre son âme quand on rentre dans le jeu du sponsoring ? Alors, moi, je ne sais pas si tu vois un peu, moi, je suis assez adepte du build in public. Je crois que c'est une tendance assez appréciable dans le travail aujourd'hui. C'est la transparence, c'est-à-dire construire son entreprise en public, c'est-à-dire expliquer concrètement comment on vit ou combien ça nous coûte de faire un podcast, montrer que c'est nécessaire, par exemple, d'avoir un sponsor, et ensuite expliquer pourquoi on a tel sponsor, et expliquer ce qui est sponsorisé et ce qui ne l'est pas. Parce que ce qui est très désagréable, c'est d'être manipulé, en fait. Ce que les gens n'aiment pas, c'est les publicités non sollicitées, où ils ont l'impression qu'on leur cache des choses. Et en fait, quand vous soutenez un artiste, par exemple, ou un créateur que vous aimez, vous trouvez ça normal qu'il en vive aussi. Et donc, je connais des podcasteurs, et je trouve que plus on est proche de sa communauté, plus on peut faire ça, qui vont peut-être même choisir le sponsor avec les membres de leur communauté, ou se faire recommander un sponsor par quelqu'un qui écoute leur podcast. Et en ce sens, je pense qu'on évite un peu la foire à la saucisse, et c'est plus clean. Mais bon, il faut bien savoir que tout ce qu'on consomme comme contenu audio, moi, des fois, c'est des heures et des heures d'épisodes de podcast, je ne paye pas le podcasteur, personne ne le paye. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance ce modèle de création. Magnifique, oui, c'est bien. Bon, bonne nouvelle sur le podcast, ce sera pas sponsorisé par Justin Brudoux, une marque qu'on adore, mais qui n'a pas tellement sa place au petit déjeuner. Mais on pense toujours à cette marque de Chocapic que l'on attend comme type de sponsor pour ce podcast du matin. Tu as une question de Anne, Flavie, qui demande, que pensez-vous du podcast et du Web3 ? Évidemment, Anne connaît mon dada du moment. Je sais que tu t'y intéresses aussi, PPC. Justement, ce que je voulais dire, c'est que, regardez, aujourd'hui, il y a un rapport de force. Il y a des marques qui disent, non, je ne veux pas te sponsoriser, ou alors 30 euros, les 1000 écoutes. Demain, avec le Web3, le podcaster, surtout s'il a une très forte communauté notoriété, il sera capable de dire, écoute, je suis désolée, mon podcast, je l'ai proposé il y a un an, mais maintenant, tu sais quoi ? Qui me sponsorise ? C'est ma communauté. J'ai créé des NFT, donc chacun me finance en achetant mes NFT. régulièrement pour me soutenir. Et en fait, je n'ai plus besoin de marques. Alors, on n'en est pas encore là, mais ça va peut-être arriver. Et donc, le financement par la communauté, c'est une des possibilités offertes par le Web3. Il y a plein d'autres possibilités offertes par le Web3, mais ça, c'est un sujet intéressant. Et du coup, je pense qu'il faut le regarder aussi, parce que ça veut dire que demain, des espaces communautaires très engagés vont peut-être pouvoir se passer de marques. Or, ce que les marques veulent par-dessus tout, ce n'est pas un espace publicitaire, c'est entrer dans une communauté, pouvoir faire partie des échanges, mettre la marque dans le quotidien des gens et des échanges entre les gens. Être invité à la table, en fait. Être invité à la table de celles et ceux qui ont monté leur communauté. Tiens, question d'Isabelle. Elle t'a dit, les abonnements premium et les tips, sont-ils une concurrence ? Le sponsoring de marque, selon toi ? Alors, d'après les chiffres que j'avais vus, les tips ne fonctionnent pas très bien en France. Ça me fait rire, ça me fait penser aux vacances, où tu sais, les Français, c'est toujours les mauvais tipseurs. Par rapport aux États-Unis, par exemple, on ne laisse pas trop de pourvoir dans les restaurants. Et puis, les abonnements premium, ce n'est pas énorme dans la construction des recettes des podcasts. Donc, en fait, si tu veux, il y a juste un côté marché. Le fait que le client paye pour le podcast ne fonctionne pas très bien. Donc, je pense que ce n'est pas une vraie concurrence. Et ce que font les marques dans ce cas, c'est qu'ils font des contenus dédiés aux abonnements payants. Par exemple, des podcasts privés ou des mini-séries spéciales. Et ils font du podcast plus grand public, peut-être, pour les marques. Et alors, peut-être un truc important aussi à savoir, c'est que si vous sponsorisez un podcasteur, vous pouvez aller beaucoup plus loin que juste le sponsor. Ce soir, vous pouvez aussi utiliser le podcasteur pour faire du brand content. Donc, soit de la marque blanche, soit des épisodes dédiés, soit des épisodes collector. Et en fait, ça, ce serait vraiment très puissant. Vous alliez la créativité du podcasteur, sa communauté et votre véhicule de marque. Et vous construisez quelque chose vraiment sur mesure. On en revient à cette collaboration. Flavie, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Mais tu as ton rond de serviette, tu seras réinvité, c'est promis. Un peu de pratique pour finir. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils pour être un annonceur sur un podcast ? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire ? Premièrement, je dirais qu'il faut réfléchir au job to be done du podcast. Ça va plaire à Laura assez. Le job to be done, c'est-à-dire pourquoi on écoute un podcast ? Et très vraisemblablement, on écoute un podcast parce qu'on réalise une activité où on ne peut pas être devant un écran pour consommer de l'actu ou autre. Donc par exemple, on fait la vaisselle, on fait du sport, on va se promener, on va faire une randonnée. Ça veut dire que votre message, il doit être pensé comme ça. Vous ne pouvez pas dire cliquez ici ou ouvrez tel onglet puisque la personne, elle est en train de faire autre chose. Donc ça, voilà. Mettez-vous dans la peau de l'auditeur et faites un truc drôle qui correspond au moment où il est en train d'écouter. Peut-être deuxième conseil, ce serait varier ses messages parce qu'avec les outils automatiques, on peut changer. Donc on peut itérer, on peut faire plusieurs tests pour voir si telle voix, tel message, tel ton, telle blague fonctionne bien ou non. Est-ce que c'est la voix de la marque ou est-ce que c'est la voix du podcaster ? Voilà, c'est pas mal. Et puis après, je disais, regardez comment vous pouvez ancrer votre message de façon plus visuelle en utilisant un autre médium du podcaster, par exemple sa newsletter avec un encart cliquable ou un gif animé. Et comme ça, vous combinez la puissance de l'audio et puis le rappel visuel qui est quand même une aide à la prise de décision, par exemple, au clic. C'est parfait. Merci pour ces bons conseils. Merci à toi Flavie d'être passée ce matin. Merci PPC, merci à tous. Un grand bonheur. Merci aussi à toi d'avoir participé à cet épisode du podcast en direct avec les petits trucs qui croustillent de temps en temps. Voilà, ça grésille et ça croustille. On se retrouve demain matin à 7h30. À 7h30, on va parler d'un truc qui m'est cher. Réenchanter les événements hybrides. Qu'est-ce que ça change dans le modèle ? L'invité, c'est Laurence Guiramand-Lemoyne. Elle est directrice commerciale de Voila. Vous savez, c'est la nouvelle joint venture entre Publicis et Orange. Ils se sont spécialisés dans une plateforme qui permet de réenchanter les événements hybrides et à distance. On en parlera demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao mes amis.